Les révélations n'en finissent pas de sortir autour de Claude François. A chaque documentaire sur l'artiste décédé il y a 40 ans, son petit scoop. Après l'annonce de l'existence de sa fille cachée, W9 diffuse ce mardi 27 février, Claude François les derniers secrets, où le principal intéressé révèle notamment qu'il était obsédé. Obsédé par les femmes, mais aussi obsédé par le succès et l'idée d'être toujours numéro 1. Une facette dont se souvient Julien Leperse. J'étais animateur du hit parade de Radio Monte Carlo pendant 5 ans et il venait me voir tous les étés parce qu'il savait qu'à cette période-là la France descendait dans le sud en vacances et il voulait être absolument numéro 1, donc il venait me draguer, raconte le présentateur sur Europe 1. Il m'invitait à déjeuner. Moi j'avais 23, 24, 25 ans, je démarrais à la radio. J'étais médusé de voir cette immense vedette, explique sur la station Julien Leperse, une petite tentative de corruption qui était pourtant vaine. C'était pas truqué du tout, je n'y pouvais rien, mais il pensait que je pouvais. Il voulait battre Johnny, France Gall, Mike Brandt et tout ça, se remémore sur Europe 1 Julien Leperse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501